La justice est au ralenti. Moum Tamit Moukhol, il y a un déploiement, peut-être qu'il y a un temps de réflexion, mais il y a une idée aussi, peut-être certainement, pour aller pour que nous devons faire le procès. Donc, en ce moment-là, ça veut dire que Moum Tamit n'est qu'à la lisière de plusieurs pays. C'est-à-dire que Guinée-Bissau, nous ne sommes pas à la lisière de plusieurs pays. Mais de toute façon, c'est à lui maintenant de se déterminer. Mais ce qui est sûr, c'est que, ce n'est qu'à Zéginchol, peut-être qu'il se sent là-bas beaucoup plus à l'aise qu'ici, à Dakar. Donc, le Luladef, mais de toute façon, Tamit, ça ne va pas peut-être refreiner l'ingue à Khamnené. Moum dit, aujourd'hui, nous avons à Zéginchol, donc ça ne va pas refreiner. De toute façon, ce qui est sûr, moi, il y aura toujours des gens pour le poursuivre, pour essayer de l'amener, pour que nous nous devons juger. Mais bon, comme il l'a fait, il était balamou dans Zéginchol. Dès qu'on n'a pas Gambie, nous avons envoyé une photo, il est allé en Gambie, mais il est revenu après d'Amna Zéginchol. Maintenant, qu'est-ce qui va, l'allemagne, ton petit Loulou, on va attendre. Ndaï Fatou, j'ai dit que nous avons toujours une tension pour la Ligue de l'Amna Zéginchol. J'ai dit que vous avez dit que l'amener, c'était le directeur de la Ligue de l'Amna Zéginchol. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada